Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonjour. L'an dernier, je suis venu ici parler à quel point il fallait réinventer l'éducation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ma conférence. Levez la main ? Très peu. Tant mieux, je vais faire un petit rappel. Je disais que le monde est en pleine mutation, que le monde change. Et que malheureusement, dans les écoles, on continue à faire comme on a toujours fait. On continue à fonctionner comme au Moyen Âge. Parce que vous savez que l'organisation scolaire a été inventée par des moines, au Moyen Âge. Vous avez entendu parler que 65% des métiers que vos enfants vont faire n'existent pas encore. Et que nous, nous devons les préparer à ça. Dans quelques années, les colis seront livés par des drones. Qui va gérer tout ça ? Qui va gérer le big data ? La vague numérique place actuellement 47% des métiers actuels à risque. Ceux qui ont des librairies, vous le savez. 95% des gens passent par Amazon. La location de DVD, c'est terminé. Les gens regardent les films sur Netflix. Airbnb, les hôtels sont à risque. Uber, les taxis sont à risque. Et comme ça, il y en a encore beaucoup. L'invention de l'informatique est une révolution. Et on compare l'involution d'Internet à l'écriture. On compare Internet à l'écriture. Ce n'est pas rien. Les stars d'aujourd'hui ne sont peu celles d'hier. On parle de M. Gartner, milliardaire en quelques années. Vos enfants se promènent actuellement avec des encyclopédies dans leurs poches. Ils peuvent communiquer, acheter, consulter une foule d'informations, vendre, regarder, publier. Au Collège Saint-Anne, les trois quarts de nos élèves ont des téléphones intelligents dans les poches. Vous comprendrez que l'acquisition de connexions n'est plus un défi. Population de l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Je connais la réponse. Il y a environ 9 781 000 habitants. Vous vous rendez compte ? En 10 secondes, j'ai obtenu cette information-là. Et comme ça, je pourrais poser un paquet de questions. Quelle est la meilleure école au monde ? Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour la meilleure école au monde. Ah, là, à principe, l'heure du dire le Collège Saint-Anne. Mais bon. Et que faisons-nous dans la majorité, dans la grande majorité des écoles ? On continue à bourrer la tête des jeunes de connaissance. Problème. Je vous informe que vos enfants, si vous ne les comprenez pas toujours, c'est tout à fait normal. Ils sont vraiment différents de vous. Beaucoup plus que le sont vos parents par rapport à vous et vos grands-parents. 3 000 messages textes en moyenne par mois. Ils ne regardent plus la télévision sur son Netflix. Et vous, ce qui est important, c'est être une star dans l'organisation. Vos enfants, ça va être d'être président de la compagnie ou partir d'une entreprise. Ils sont multitâches, connectés presque 15 heures par jour à Internet. Ce qu'ils veulent au travail, c'est avoir du fun et gagner de l'argent. On est loin de la génération des bébés boomers. Et avant tout, et c'est le propos de ma conférence aujourd'hui, ils sont créatifs. Et ça tombe bien parce que la créativité, c'est la compétence clé. Et vous savez pourquoi ? La créativité était identifiée par l'OCDE et le Global Entrepreneurship Monitor et de grandes entreprises mondiales comme la compétence clé du futur. Les pays et les entreprises qui se démarquent actuellement sont ceux et celles qui ont investi dans la recherche et le développement, si vous pensez à tous les pays scandinaves. D'ailleurs, les trois entreprises actuellement les plus riches en capitalisation boursière sont des entreprises en technologie. Apple, Google, Microsoft. Et quels sont leurs points communs ? Innovation et créativité. 91 000 emplois à Montréal reliés à la créativité, 9 milliards de retombées économiques. Mais la créativité, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est la capacité à trouver des solutions nouvelles, originales à des problèmes, à faire des liens et à s'adapter. C'est être capable d'embrasser l'inconnu. Vous savez, nous sommes face à des enjeux criants. Réchauffement climatique, population vieillissante, flux migratoire, chômage versus pénurie dans certains domaines. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura toujours des problèmes à résoudre. Et plus que jamais, nous avons besoin de solutions originales. Vous savez pourquoi ça m'intéresse ? Parce que moi-même, quand j'étais dans le système éducatif, surtout aux primaires, dans un système très rigide, je ne cadrais pas vraiment dans ce système. Et je pense qu'à l'époque, si les rétans existaient, j'en aurais eu dans les veines de chaque côté. Tellement j'étais actif, je posais des questions, je bougeais, j'étais créatif. Ça n'a pas été toujours facile. Je m'en suis bien sorti, vous voyez. Comme quoi... Et vous savez, les modèles qui m'inspirent, ce sont surtout des gens avec une pensée divergente, qui font les choses différemment. Et aujourd'hui, posons-nous la question, devons-nous développer, développons-nous suffisamment la créativité dans les écoles ? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Malheureusement, pas du tout. Si vous promenez dans les couloirs, dans la majorité, dans la très grande majorité des écoles dans le monde, ce que vous allez voir, c'est des élèves qui sont passifs, assis pendant des heures à écouter leur enseignant, à qui on demande de se conformer, heure après heure, jour après jour. Ces limites vous garantissent déprimants. J'ai toujours pensé que ce modèle était contre nature. Apprendre, ça ne se fait pas de cette façon. Il faut expérimenter, entrer en relation, faire des liens, se pratiquer et être en action. Il faut apprendre aux jeunes à faire ressortir des idées originales dans nos classes, au lieu d'essayer d'obtenir deux, une unique et bonne réponse. Vous savez, la créativité, ça se développe par des stratégies, par des méthodes d'enseignants et une forte culture, essais et erreurs. Très, très loin de ce qu'on fait actuellement, messieurs, dames, dans les écoles. Certains chercheurs, comme Ken Robinson, qui a fait une étude sur 240 millions de personnes, vont même juste à dire que l'école tue la créativité. Dans les écoles, nous avons des standards et des normes qui n'incitent à rien le développement, la créativité. En effet, les jeunes sont placés dans des situations pour lesquelles les solutions sont connues, alors que dans la vraie vie, les solutions restent à trouver. Tout est enseigné à l'école par silos. C'est donc très difficile de faire des liens entre les domaines. Et pourtant, dans la vraie vie, les liens entre les disciplines sont importants, sont infinis. Si vous prenez le cas d'un exemple, par exemple, une entreprise à Montréal qui est en pleine effervescence, Moment Factory, des arts, de la musique, de la technologie. C'est eux, l'année prochaine, qui vont éclairer le pont Jacques-Cartier pour le 375ème. C'est eux qui font l'animation avant les matchs de hockey au Centre Bell. Les élèves créatifs sont divergents et souvent, dans les écoles, moins appréciés que les autres. On apprécie davantage l'élève qui est assis, qui écoute et qui dit rien, malheureusement. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Par chance, ma mère m'aimait beaucoup. Vous savez, c'est difficile pour un enseignant de gérer l'inconnu, d'accepter le désordre. D'autant plus au Collège Shintan, où les élèves que les profs vont avoir devant eux vont être attentifs, vont être forts, vont être patients. Pourquoi changer ? Ça a fonctionné avec moi, enseignant, il y a 30 ans, donc ça va encore fonctionner. Mais le monde change, le monde est différent. Ça ne peut plus toujours fonctionner de cette manière-là. Les attitudes créatives ne sont pas valorisées, encouragées. Elles sont souvent même trop réprimandées. Vous savez, la créativité, c'est difficile à mesurer. Et l'école est une machine à évaluer, avec des tests standardisés. On connaît très bien la façon de faire. Évaluer la créativité, ouf, beaucoup plus difficile. Pour laisser l'envie de créer, l'élève doit savoir que l'échec est possible, et qu'il fait partie du processus. Et actuellement, on punit l'erreur. L'école actuelle punit les jeunes qui font des erreurs, alors que l'apprentissage vient de l'erreur. Celle-ci devrait être au cœur des pratiques des enseignants. Vous savez, mon rêve, la première chose, c'est de transformer le design des écoles. Trop souvent, si vous promenez à travers le monde, les écoles sont d'une laideur, d'un déprime total. Changer la mentalité des enseignants. Il faut qu'ils laissent place aux désaccords, qu'ils s'ouvrent à la prise de risque et acceptent de perdre un peu de contrôle dans leur classe, en guidant le processus, mais en laissant émerger les idées. Il faut entraîner, il faut également aider les enseignants à planifier leur enseignement autour de la résolution de problèmes et de la génération des idées. Ils doivent devenir des experts de la créativité et de la collaboration. Et à Saint-Anne, vous me direz, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Déjà, nous implantons actuellement ce qu'on appelle le cours de demain. On parle beaucoup de l'école du futur, mais nous, on s'est dit, avant l'école du futur, il y a un cours. À quoi devrait ressembler un cours en 2016 ? Nous avons mis en place des bourses d'innovation pour les enseignants. Nous remettons 100 000 dollars par année, que l'on va chercher via la fondation, pour inciter les enseignants à innover. Nous avons revu le design de nos écoles. L'école primaire, que nous avons ouvert il y a deux ans, a gagné le prix de design de Montréal l'an dernier, devant toutes les compagnies d'architecture, toutes catégories confondues. Actuellement, elle est dans les trois derniers finalistes pour le concours mondial de design, dans la catégorie institutionnelle. Il en est de même au niveau du collégial, et on va mettre un grand coup au niveau du secondaire dans les prochaines années. Développons la créativité et l'entreprenariat dans le programme Sainte-Anne également. Nous avons un plan de développement professionnel pour les enseignants. C'est un changement majeur chez les enseignants. Il faut les aider à changer. Il faut qu'ils comprennent. Quelqu'un qui ne comprend pas ne change pas. Quand on parle d'un ordre professionnel, et ça fait tout un tollé, mon Dieu, j'espère qu'on va venir abandonner un ordre professionnel. Et nous avons cofondé, l'année dernière, la Factrie. Vous avez peut-être entendu parler de la Factrie, qui est l'école de science et de créativité à Montréal. On a lancé ce concept-là lors de C2 Montréal. En conclusion, le monde change, vous le savez. C'est en train de bouger de manière exceptionnelle. Et nous ne pourrons y faire face seulement si l'éducation se réinvente. Certains pays commencent à le comprendre. S'il y a une chose que je veux que mes collègues fassent avec vos enfants, c'est découvrir leur talent. Parce que vous savez très bien que quand on découvre son talent, il n'y a plus rien qui va arrêter à une personne. Il va trouver les moyens d'approfondir et de s'amuser avec sa passion. Si c'est à 30 ans, il va retourner aux études, parce que c'est ça où mourir 35 heures par semaine au travail. Donc, il va essayer de découvrir son talent. Alors, au Collège Shintan, nous allons y travailler fort, grâce à une équipe d'éducateurs exceptionnels. Je m'appelle Hugo Kavenaghi, et je suis très fier d'être le président directeur général du Collège Shintan. Merci. Applaudissements Applaudissements ...